C'est une journée qui s'inscrit dans la tradition, savoir perpétuer nos racines, savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. C'est quelque chose qui nous anime de tous les instants, et donc effectivement, d'abord perpétuation des traditions. Nous sommes en plus dans un terroir avec de fortes traditions provençales, et donc il nous importe de pouvoir les magnifier, les perpétuer. Et c'est vrai que nous avons commencé par une cérémonie religieuse, la messe en Provençal, puisque nous avons des racines chrétiennes, il ne faut pas les oublier. Et puis en même temps, nous sommes ici dans le pays de Marcel Pagnol, puisque Marcel Pagnol a vécu à Saint-Loup, et donc faire cette fête provençale à Saint-Loup cette année, et puis avec la cavalcade dans le parc de Maison-Blanche, et bien ça donne tout son sens pour justement faire découvrir à ceux et celles qui habitent la ville, les associer à ce moment de convivialité, de partage, où on se retrouve, où on passe finalement un après-midi ou une journée agréable, et puis en plus on a cette chance merveilleuse d'avoir le soleil qui nous a rejoints. Donc c'est véritablement une très belle 37e édition de la fête provençale, et que nous perpétuons année après année, parce que nous sommes intimement convaincus que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, et de magnifier ce qui fait sens pour tous les Provençaux ici de Marseille et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'ai créé la fête de la Saint-Michel pour perpétuer la tradition de la langue, de l'habit, du goût, des couleurs qui sont celles de la Provence, parce que je pense que ce qui nous menace, c'est la tristesse d'un parking de supermarché. Et donc dans ce pays, il faut que nous ravivions les couleurs et les goûts et les langues qui se développent, qui sont anciennes, qu'elles soient basques, corse, bretonnes, car je crois beaucoup à la diversité, mais à la diversité dans le creuset de la nation, qui lui est indivisible. ... ... ... ... ... ... ...